– Merci Olivier Paco de nous accompagner pendant cette première demi-heure. – Merci de m'accueillir. – Élus de l'Oise, rattaché au groupe Les Républicains. Neuvième journée de mobilisation, la première depuis l'adoption du texte par le Parlement. De nombreux manifestons dans les rues hier. Est-ce qu'il faut entendre le message de la rue et reculer sur cette réforme ? – On ne peut pas ne pas entendre le message de la rue. Et ce ne sont pas les violences ou la chienlit qui, ça et là, effectivement ternissent les mouvements qui peuvent faire penser qu'il n'y a pas un vrai malaise. Il y a eu un problème sur la méthode, il y a un problème de gouvernance. La balle est dans le camp d'abord du Conseil constitutionnel, mais surtout du président de la République. Alors il avait plusieurs options, il pouvait éventuellement remanier. C'était peut-être la chose la plus facile à faire et qui aurait pu désamorcer éventuellement un moment la colère. Il pourrait dissoudre, ça ne me paraît pas forcément la méthode la plus simple et elle est très risquée pour lui. – Reculez sur le texte, pourquoi pas, mais il faut faire une réforme des retraites, qu'on le veuille ou non. – Mais passez-la, c'est ce que vous dites ? – Certainement, passez-la, il y a eu un problème d'agenda. Il y a eu un problème d'agenda. On a mis entre guillemets la charrue avant les bœufs ou plutôt on a mis la retraite avant le travail. Ce qu'on vous dit dans les cortèges, c'est qu'il y a un problème de relation au travail en fait aujourd'hui. Et tout ce qui touche à l'usure professionnelle, ce qui touche à la pénibilité, aux fins de carrière, cessation progressive d'activité, aux possibilités de reconversion, de reclassement, ça n'a pas été pris en considération. On commence à nous dire qu'il y aura certainement une autre loi à ce sujet, une loi travail. – Avant l'été, dit le ministre. – Avant, il fallait la faire avant. Alors peut-être faut-il reculer pour revenir avec plus de pédagogie. – Mais là, est-ce que vous lui demandez de ne pas promulguer le texte ? Si le Conseil constitutionnel ne le censure pas, évidemment. Est-ce que si le Conseil constitutionnel valide, vous dites au président de la République qu'il ne faut pas le promulguer ? – Non, moi je ne lui demande pas de ne pas le promulguer. Je pense que c'est à lui de prendre une décision, mais il ne peut pas faire comme il a fait lors de son intervention télévisée, comme si les choses étaient… La page était tournée, elle n'est pas tournée dans l'esprit de beaucoup de Français. Il ne les a pas entendues, il s'est comporté comme un mammouth dans une manufacture de cristal. C'est un cracheur de feu, il balance des petites phrases sur l'illégitimité de la foule. Ça cristallise, ça coagule les tensions et il faut renouer le dialogue. Il a parlé lui-même de tendre la main. Il n'avait pas répondu au courrier des partenaires sociaux. Il faut effectivement renouer le dialogue. Franchement, revenir en arrière, c'est une possibilité, mais s'il le fait, il faudra quand même qu'on repasse par une loi sur les retraites parce que l'avenir de notre système par répartition, il est menacé. – Mais qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut changer la méthode, ce que vous nous dites, ou est-ce qu'il faut aussi changer le fond si on repasse par une loi ? Est-ce que sur le fond, cette loi n'était pas la bonne ? – Écoutez, le texte tel qu'il était arrivé d'abord à l'Assemblée nationale puis ensuite au Sénat, je ne l'aurais pas voté. Si je l'ai voté, c'est parce qu'on l'a considérablement amélioré, qu'il s'agisse de la prise en considération des maires de famille, du CDI senior, il y a eu énormément d'amendements positifs. Sur le fond, qu'on le veuille ou non, la problématique démographique, vous savez, il y avait un article d'Alfred Sauvi qui date de 1981 qui veut dire « démographie et ne rien vouloir voir ». Bon, la démographie, on n'y peut rien, on a un vieillissement de la population, on a une baisse de la natalité, il faut en tenir compte, il y a de plus en plus de retraités. Je rappelle quand même que les retraites sont payées par les actifs. Il y a un rapport entre le nombre d'actifs et de retraités qui est de plus en plus dégradé, on ne peut pas passer outre. Ou alors, on baisse le montant des pensions ou on augmente les cotisations, ce qui touche le pouvoir d'achat. Or, un des gros problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Donc sur le fond, cette réforme, il faudra la faire. Peut-être, et même probablement que le président s'y est très mal pris. Et donc c'est à lui de retrouver les voies du dialogue. – Pour la première fois dans une journée à l'appel des syndicats, on a vu des violences en marge des manifestations. Est-ce qu'on est dans un mouvement qui est en train de changer de nature ? – Sincèrement, je n'espère pas. Je pense que l'immense majorité des responsables syndicaux, même tous les responsables syndicaux ont été très responsables. à savoir qu'ils ont rejeté toute violence, mais effectivement, des black blocs, les antifas, donc l'extrême gauche a cherché à utiliser la colère populaire. Et il y a un vent mauvais qui souffle quand même, parce que cette réforme percute une société qui est fragilisée. Il y a ces problématiques de pouvoir d'achat, le prix de l'énergie, le prix de l'essence. Les Français ne savent pas où ils vont. Ils sont dans un brouillard. Ils ont l'impression aussi que l'État répond de moins en moins à leurs besoins, à leurs attentes, fait de moins en moins son travail. Je prends un seul exemple. Dans l'Oise, il va y avoir à la rentrée 40 fermetures de classe. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Donc les Français disent, mais attendez, on ne nous demande que des sacrifices. Que des sacrifices. Et on ne voit pas où on veut nous emmener. Donc le climat est très mauvais. Et effectivement, certains groupes d'ultra-gauche veulent en profiter pour semer la zizanie. Et ça, c'est inacceptable. Et moi, je tiens à apporter mon soutien à tous les gendarmes, toutes les forces de l'ordre qui font un travail très difficile dans des conditions vraiment compliquées. Il y a aussi des violences envers les élus, envers les parlementaires, notamment ceux qui ont soutenu cette réforme des retraites. Vous en avez été victime, vous ? J'ai été victime d'intimidation. J'ai reçu quelques messages effectivement peu sympathiques. Ce n'est pas la première fois. Comme certains de mes collègues de loi, j'avais reçu il y a deux ans et demi une balle dans un courrier avec un petit mot, la prochaine sera pour toi. Alors effectivement, ça ne fait pas plaisir. Moi, personnellement, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mon travail. Mais il y a un climat antiparlementariste qui règne et de plus en plus qui touche les élus, même les élus locaux. Il y a de plus en plus de démissions d'élus locaux. On les stigmatise de façon très injuste parce qu'ils se dévouent pour le bien commun, l'intérêt général. Et souvent, ils ne sont pas payés en retour. On va continuer à parler de cette journée de mobilisation. On va voir comment elle s'est passée du côté de Vichy, où on retrouve Mathieu Perrineau. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous, responsable de l'agence de Vichy pour le journal La Montagne. Et Mathieu, ce matin, vous revenez longuement dans vos pages sur cette mobilisation qui semble avoir connu un regain chez vous. Oui, absolument. Si le président de la République espérait convaincre les opposants à la réforme des retraites et apaiser la crise sociale avec son intervention télévisée, c'est clairement raté. On l'a vu partout, le mouvement a gagné en vigueur. Et il s'est surtout dans les territoires de la montagne et du groupe Centre-France, par exemple dans l'Allier où je me trouve. On est plutôt épargné par les phénomènes de violence ou d'émeutes urbaines qu'on a pu observer dans les grandes métropoles. Mais la contestation reste extrêmement forte. Ça n'a d'ailleurs sûrement jamais été aussi forte qu'hier chez nous. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Vichy, de Moulins, de Montluçon. Et des groupes de manifestants ont même mené des opérations de blocages tout au long de la journée. Des blocages de gares, des blocages de routes et même d'un soutien à la grève des éboueurs. Beaucoup de colère dans les rues contre le gouvernement, contre le président de la République surtout, mais aussi contre les élus locaux. Des sénateurs de l'Allier ont été notamment interpellés à leur permanence. Et le député de la troisième circonscription de l'Allier, celle de Vichy, député LR qui n'a pas voté la motion de censure, a été assez vertement pris à partie hier soir lors du conseil municipal de la commune où il est toujours élu. Bref, beaucoup de tensions, un dialogue qui semble totalement rompu entre les citoyens ou en tout cas une partie d'entre eux et la classe politique. Et Mathieu, parmi les manifestants, de nombreux jeunes. Oui, c'était une nouveauté hier. Les lycéens sont entrés dans la danse, très déterminés et souvent en tête de cortège. Baptiste, 17 ans par exemple, pour lui, il a décidé de manifester parce qu'il a perdu quelques illusions en termes de démocratie. Il le raconte, il a découvert le 49-3 et il trouve ça vraiment choquant. Octave, lui, il a 18 ans, il est animateur fédéral de l'Allier et il estime qu'en empêchant les gens de partir plutôt en retraite, on va couper un nombre de bénévoles importants du monde associatif et qu'à l'arrivée, ce sont les plus démunis qui vont encore trinquer. Du côté de Clermont-Ferrand, les lycées ont même bloqué leurs établissements et les jeunes plus politisés, qui étaient là, eux, depuis le début, observent avec bonheur cette mobilisation spontanée d'une jeunesse qui n'avait pas forcément cette culture de la lutte. Tous, ils n'ont pas peur de voir le mouvement se durcir. Au contraire, ils sont persuadés que les manifestations pacifiques, ils le disent, ça ne sert plus à rien. Pour eux, le 49-3 a clairement ouvert une brèche, un sentiment de mépris partagé partout sur notre zone hier, dans le Cantal, en Corrèze, en Creuse, à Limoges, à Bourges, à Orléans. On le voit que cette jeunesse s'est agrégée d'elle-même au mouvement social et qu'elle compte bien se faire entendre. D'où deux questions, monsieur le sénateur. D'abord, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'un bar ou de quelque chose de plus important parti pour durer ? Et enfin, quel message envoyer à cette jeunesse pour qu'elle renoue avec ses dirigeants ? Très honnêtement, je suis surpris que la jeunesse se mobilise autant sur ce sujet. Mais il faut en tenir compte. J'ai été étudiant et en 1986, j'étais dans les rues au moment de la réforme de Vaquet, qui touchait directement la jeunesse. Cette réforme, elle a pour but, justement, d'empêcher, d'endetter encore plus la jeunesse et de payer les retraites des retraités actuels. Il faut certainement faire beaucoup plus de pédagogie. On a entendu le président de la République dire qu'il avait beaucoup de courage, qu'il ne voulait pas mettre la poussière sous le tapis, contrairement à ses prédécesseurs. Or, tous ses prédécesseurs, tous, ont fait une réforme des retraites. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Et dans chaque cas, ça a été problématique. Il y a eu des manifestations longues. Pourquoi aujourd'hui, on arrive à un tel degré de cristallisation, de malaise ? C'est parce que la méthode a été mauvaise. Qu'aujourd'hui, la jeunesse rentre dans le mouvement, c'est très inquiétant parce qu'elle a l'impression, enfin, d'après ce que j'entends, j'ai vu des affiches viol démocratique au sujet du 49-3, si notre jeunesse a l'impression d'être dans un pays qui n'est pas une démocratie alors que nous sommes dans une démocratie, les manifestations en sont la preuve. On peut faire presque ce que l'on veut. Il y a un profond malaise. Alors, le message envers la jeunesse, c'est déjà de l'écouter, de l'entendre, mais de ne pas tomber dans la démagogie, pédagogie plutôt que démagogie, et expliquer que nous devons, si on veut maintenir le système à répartition, faire l'effort de travailler un peu plus. Je sais que ce que je suis en train de dire ne va certainement pas convaincre beaucoup de jeunes qui sont à 40 ou 45 ans de leur retraite, mais il faut arrêter les discours démagogiques. – Mais Mathieu le disait, ce qui a fait descendre une partie de cette jeunesse dans la rue, c'est l'utilisation du 49-3. C'est une faute pour vous ? – Oui, parce que justement, si je reviens à Jacques Chirac et Xavier Bertrand, Éric Wirt et Nicolas Sarkozy, Marisol Touraine, on n'avait pas utilisé ce type d'outil. Le 49-3, c'est la centième fois qu'on l'utilise, mais pour une réforme des retraites, il faut un long dialogue. – Parce qu'il y avait une majorité ? – Parce qu'il y avait une majorité, effectivement, le quinquennat a très mal commencé, ça c'est sûr, mais il faut un dialogue vraiment approfondi avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée, en partie à cause de la NUPES qui a obstrué, et aussi effectivement avec les citoyens, bien sûr. – On va remercier Mathieu, Mathieu Perrineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on regarde la une de la montagne, le ton se durcit, c'est à la une de votre journal Mathieu. On va parler d'une autre phrase qui a été prononcée par Emmanuel Macron, et qui concerne directement le Parlement, tout ne passe pas par la loi. C'est ce qu'a dit le chef de l'État mercredi dans son interview. Alors comment compte-il gouverner ? On va parler de tout ça avec notre journaliste parlementaire, Quentin Calmet. – Bonjour. – Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. – Et Quentin, mercredi sur TF1 et France 2, le chef de l'État a donc évoqué une autre méthode pour gouverner. – C'est ça, ce sont quelques mots de l'interview d'Emmanuel Macron qui interroge depuis 48 heures. Le chef de l'État semble avoir réalisé qu'il était véritablement contraint par sa majorité très relative. Vous étiez en train de commencer à l'évoquer avec Olivier Paco. Écoutez donc Emmanuel Macron un extrait. – Pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible si tout ne passe pas par la loi. Et donc dans ce contexte, il faut agir au service de nos priorités, de nos compatriotes. Le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État et tout ne passe pas par la loi. Et on passe trop par la loi dans notre République. – Voilà, d'où cette question que l'on a vue aussi sur le site de Public Sénat. Je vous conseille à cet article de Guillaume Jaco qui est revenu hier. Tout ne passe pas par la loi. Emmanuel Macron et Elizabeth Borne peuvent-ils gouverner par décret ? C'est ce que l'on comprend. C'est toute la question en fait. Il y a en effet plusieurs types de normes en France. La plus élevée, c'est la Constitution, puis la loi et enfin le règlement qui passe donc par des décrets pris par le gouvernement qui ne nécessitent pas forcément le vote du Parlement. L'idée pour la majorité présidentielle est donc de dire qu'il n'y a pas d'impasse, que l'exécutif dispose encore de marge de manœuvre pour agir. Écoutez sur notre plateau François Patria, le chef de file des marcheurs au Sénat. Là, on l'écoute. S'il y a des mesures concrètes, mais des mesures concrètes qui consistentent tout l'environnement, les choses, la vie des Français, on peut le faire par décret et pourquoi pas le faire alors qu'en même temps, aujourd'hui, on annonce des lois qui n'ont des faits bénéfiques pour les Français que deux ans ou trois ans après. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une solution de sagesse. Alors, il faut rappeler que sans la loi, il y a quand même de nombreux domaines où l'État ne peut pas agir et ne pas créer de nouveaux impôts, par exemple, ce qui fait dire aux spécialistes, je cite, que les marges de manœuvre de l'exécutif, s'il souhaite agir par décret, sont limitées. Politiquement, cela a été vu aussi comme un constat d'échec. Regardez le tweet de votre chef de file, Bruno Retailleau, en contournant le Parlement, dont il a peur parce qu'il est minoritaire, le président de la République avoue son impuissance politique. Olivier Paco, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette courte phrase que l'on viendrait entendre du chef de l'État. Une impuissance politique, c'est ça ? Un aveu ? Alors, il y a certainement une impuissance politique mais je pense que c'est pire. Je suis effectivement très surpris de cette... Il y a une autre forme de mépris, cette fois-ci, envers les parlementaires. Oui, il y a peut-être trop de lois. Certainement. Mais le Parlement, ce sont les représentants du peuple qui, de façon raisonnée, avec beaucoup de travail, permettent d'orienter, d'amender, de corriger la politique gouvernementale, on ne peut pas se passer de la loi. On ne peut pas se passer de la loi. Et vouloir gouverner par décret, par ordonnance, c'est non seulement mépriser le peuple, c'est mépriser le Parlement, c'est mépriser la démocratie parlementaire telle qu'elle existe en France depuis la Troisième République. Mais là, vous y voyez un contournement du Parlement dans cette race ? Je vois une maladresse incroyable. Mais on avait déjà eu ce type de discours plus ou moins lors du premier quinquennat en disant en gros, les parlementaires, ils nous font perdre du temps. Certainement. Que le Parlement prend son temps, il est là pour parlementer, pour ne pas agir trop vite. Mais se passer du Parlement, c'est une erreur calamiteuse. Et ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le flamboyant est devenu arrogant avec tout le monde. et il s'enferre. Là, il est dans des sables mouvants, mais il se plonge encore plus. – Depuis 2017, on avait entendu cette critique à propos d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il négligeait les corps intermédiaires, c'est-à-dire à la fois les syndicats, aussi les élus locaux et aussi les parlementaires. Vous avez la sensation qu'avec ce qui s'est joué mercredi autour de cette interview, on en revient à cette critique autour de ce manque de compromis avec ces corps intermédiaires ? – Il n'a rien retenu, effectivement, de ces six ans au pouvoir et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, oui. – Oui. Sur le fait de gouverner par décret, vous qui êtes parlementaire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce qu'il y a des vraies marges de manœuvre, selon vous ? – Écoutez, on vient d'avoir un exemple très précis avec le ZAN, zéro artificialisation nette, où des décrets d'application ont été pris suite au vote de la loi qui était tellement contraire à l'esprit de la loi qu'ils ont dû être suspendus. Donc non à la gouvernance par décret. C'est le meilleur moyen de doubler les cortèges dans la rue et de s'aliéner le soutien qui peut être précieux du Parlement. – J'ai une dernière question. – Sur la loi immigration ? – Oui, exactement. On a évoqué la loi immigration parce que le chef de l'État a évoqué le fait de pouvoir la saucissonner en quelque sorte, la couper en plusieurs textes, peut-être deux, peut-être trois, afin qu'elle passe aussi parce qu'il n'y a pas des majorités sur l'ensemble du texte. Ça, votre chef de file, là encore, Bruno Retailleau, a dit hors de question. Vous le maintenez aussi, ce n'est pas possible ? – Ça apparaît encore comme une manœuvre. C'est-à-dire, on n'arrive pas en passant par la porte, on essaye de passer par la fenêtre. Non, c'est incompréhensible. On a un président qui, alors je n'aime pas utiliser ce mot, mais qui a une forme d'autisme politique et je pense que ça peut coûter très cher. – Vous êtes déçus ? Vous deviez examiner cette loi en séance à partir de mardi. Elle a été retirée de l'ordre du jour. Vous êtes déçus de ce retrait ou vous le comprenez ? – Je le comprends parce que ça permet peut-être d'un petit peu d'apaiser, mais je suis déçu dans la mesure où je faisais partie de ceux qui avaient pu travailler sur des amendements. J'avais notamment déposé, suite à une proposition de loi que j'avais faite, un amendement pour créer une médaille de l'intégration, pour pouvoir valoriser les beaux exemples, les beaux modèles d'étrangers ou de néo-français qui se sont parfaitement intégrés. Donc je regrette de ne pouvoir débattre. – Mais donc vous souhaitez que le texte revienne rapidement ? Il y aura a priori un projet de loi et il en appelle aussi aux parlementaires, Emmanuel Macron, sur ce sujet. – Écoutez, moi, si le texte revient au Parlement, je serai le premier à aller débattre. – C'est une zone de turbulence qui s'ouvre pour le Parlement avec l'exécutif, vous le croyez, c'est une nouvelle page qui s'ouvre là. – Écoutez, malheureusement, on a cessé d'ouvrir de nouvelles pages suite à des crises plus ou moins grandes. Depuis 2017, il y a quand même une succession, il y a eu Benalla, il y a eu plein de choses et malheureusement, aucune leçon n'est retenue. Je suis vraiment assez déçu. Je n'attendais pas forcément grand-chose du président de la République, mais je me disais qu'après le résultat très serré de 2022 et cette majorité minoritaire entre guillemets à l'Assemblée nationale, il allait mettre de l'eau dans son absinthe, ce n'est pas du tout le cas. Et donc effectivement, le Parlement ne peut être satisfait de ce qui se dit, de ce qui se fait. – Merci. – Merci, Quentin. – À tout à l'heure. – On fera, oui, encore un tour d'horizon des réactions à ce qui s'est joué hier, la mobilisation. – Ce sera à suivre dans le club. À tout à l'heure, Quentin, on va parler des Républicains. Vous êtes un proche de Xavier Bertrand, Olivier Paco. Dans l'intervention d'Emmanuel Macron, mercredi, il y avait également cette main tendue aux parlementaires. Les Républicains qui ont voté la réforme des retraites, est-ce qu'il faut la saisir ? – Les Républicains, dont je ne fais pas partie, ont eu une attitude, en tout cas au Sénat et en grande majorité à l'Assemblée, une attitude responsable. Ils disaient depuis longtemps « Nous devons effectivement faire une réforme des retraites » et c'était dans le programme, notamment de la candidate Valérie Pécresse. Il aurait été démagogique de ne pas s'associer, en tentant de le corriger, à la volonté réformatrice du président à ce sujet. Je vous rappelle quand même que ce ne sont pas les Républicains qui ont changé d'avis sur leur retraite, c'est le président de la République qui a fait le contraire en 2023 de ce qu'il avait dit deux ans auparavant. Donc les Républicains sont dans une attitude responsable, ils sont au service de leur pays, ils veulent que la France retrouve un minimum de sérénité, de prospérité et au cas par cas, selon les lois, ils peuvent éventuellement effectivement apporter une plus-value. Oui, de là… – Ça veut dire que vous ne comprenez pas les députés LR qui ont voté contre ce texte et qui ont voté la motion de censure. – Il y a forcément une raison électorale, locale, mais pour ceux qui avaient défendu la candidature de Valérie Pécresse, il y a un problème de cohérence. Il y a un problème de cohérence. – Ce qu'avait fait Aurélien Pradié, il avait défendu la candidature de Valérie Pécresse. – Évidemment. – Il manque de cohérence. – Oui, 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 il joue sa carte personnelle. Point à la ligne. – Il y a aussi des voix qui s'élèvent chez les Républicains pour dire qu'il faut passer un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Vous y êtes favorable, vous ? – Non. Non, je n'y suis pas favorable parce qu'Emmanuel Macron incarne une ligne politique qui n'est pas celle que doivent incarner les Républicains. Moi, je me sens un gaulliste social, je ne me sens pas du tout macroniste et je pense que la France n'a pas d'intérêt à voir un grand parti comme les Républicains devenir supplétif de la Macronie. – Il y a des députés qui ont voté trois, qui ont également voté la motion de censure du Rassemblement national. C'est le cas notamment de Maxime Minot qui est député de l'Oise. Comprenez-vous cette attitude ? Est-ce que pour vous, il a franchi une ligne rouge ? – Maxime a été réélu en battant un candidat du Front national et dans une circonscription très difficile dont un des cantons est celui dont je suis le représentant. Donc je connais très bien la situation. Non, si vous me demandez si Maxime Minot va aller au Front national, évidemment non. Maintenant, je n'aurais pas fait le même choix que lui. C'est clair. – Vous êtes un proche de Xavier Bertrand. J'ai dit Xavier Bertrand, alors on l'a entendu au début, sur cette réforme des retraites et mettre des réserves, poser trois conditions notamment au vote de cette réforme. Et puis là, ces derniers jours, au moment où la situation se tendait chez les Républicains, on ne l'a plus entendu. C'est regrettable ce silence ? – Je pense qu'il prendra la parole dans un futur proche. Très honnêtement, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. Je peux vous dire quand même que contrairement à ce que certains ont pu dire, il n'y a pas eu de mot d'ordre chez les amis de Xavier Bertrand pour voter contre le texte. Moi, personnellement, il ne m'a pas passé de coups de téléphone pour me dire il faut que tu votes contre ou que tu t'abstiennes. Maintenant, la clarification est toujours profitable. Donc, sachant que Xavier connaît très bien la problématique des retraites, qu'il est issu d'un territoire très populaire, il faut certainement qu'il s'exprime pour éviter de laisser penser certaines choses, bien sûr. – Donc, dans les prochains jours, très rapidement ? – Pourquoi pas ? Je n'ai pas à lui dicter sa conduite, mais moi, je le souhaiterais. – Il a fondé un mouvement. Est-ce qu'il est en train, petit à petit, de prendre son indépendance des Républicains ? – Il faut lui demander à lui. – Vous le connaissez ? – Je le connais, mais je ne suis pas membre de Nouvelle France. – Qu'est-ce que va être sa ligne ? – Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'il soit... Effectivement, c'est difficile d'avoir un pied dans Nouvelle France et un pied dans les Républicains. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'être nulle part. Je suis rattaché au groupe, mais je ne suis pas dans le parti. Je pense que la clarification est toujours préférable. – Merci Olivier Paco. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.